Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise au sommaire Issyro, dans la province du Hautuelé, paralysée avec des journées, villes mortes, boutiques et magasins toujours fermés depuis quelques jours. Les opérateurs économiques de cette province protestent contre la mesure du maire de la ville qui a scellé les magasins non en règle. Et puis, plaidoyer contre l'exploitation, abus et harcèlement sexuel dans la province du Nord Kivu, l'organisation Ilf Africa mobilise les autorités administratives et les leaders d'opinion de s'impliquer dans la préoccupation de cette lutte. Voici tout pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité. Je vous le disais tantôt, boutiques et magasins n'ont pas toujours été ouverts à Issyro, chef lieu de la province du Hautuelé. Toutes les activités économiques sont paralysées et la population en détresse. Les opérateurs économiques, eux et le maire de la ville, sont en bataille. Les tentatives de résolution de ce bras de fer autour de taxes ont échoué. Nous allons suivre cela dans ce reportage de Nathalie Boulard. Voici quatre jours d'affilée depuis que toutes les activités commerciales sont paralysées dans la ville d'Issyro, à la suite du conflit ouvert qui oppose la mairie et les deux chambres de commerce, FEC et FENAPEC. La population, ne sachant à quel sens se vouer, lance un cri d'alarme. La population, c'est la population, c'est la population. Tout est parti d'ici le lieu de quelques échappes avec une superposition des taxes hors normes et par solidarité. Tous les autres étalages sont fermés par les opérateurs économiques qui pointent du doigt acquisateur le patron de l'hôtel des villes. Les représentants de deux chambres de commerce ne transigent pas, la suppression des taxes est ou rien. Nous sommes dans la mairie, nous avons dit que nous avons toujours des négociations. Nous sommes dans les membres, nous avons vu que nous avons décelé la boutique. Nous avons décelé, nous avons dit que nous avons décelé la boutique directement la boutique. Nous avons décelé, nous avons décelé. Pour cette raison, nous avons toujours une déclare. Nous avons même un niveau de la pharmacie. La réponse du berger à la bergère, l'hôtel des villes doit percevoir la taxe, signe et persiste son locateur, Guillaume Lola. Ce sont des taxes qu'on a toujours l'habitude de faire payer chaque année. Evidemment, on n'a pas compris, cette année, ils ont déclaré ces taxes d'illégale. On a eu plusieurs négociations avec eux, ils doivent revenir au bon sens. Nous sommes dans la province du Haut-Tuelet, nous y restons. Cette fois-ci, nous allons nous rendre à Durba, où un nouveau centre hospitalier vient de voir le jour. Les travaux de construction ont été financés par le gouvernement central en appui au 48 diocèse de la RDC. Une fois de plus, Nathalie Boula. Situé au quartier d'Oembedon, la cité minière de Durba, à quelques encamblires du chef-foulier du territoire de Ouatia, le centre hospitalier Mgr Julien Andavo inaugurait le mardi 28 mai 2024, après 19 mois de travaux à une capacité de 80 lits, avec tous les services requis pour une prise en charge des qualités des patients. La cérémonie marquant la coupure symbolique du ruban s'est déroulée à présence de plusieurs personnalités, dans de l'église et d'autres différentes couches sociales, sans oublier les autorités politico-administratives et une foule importante de fidèles catholiques, ainsi que des anonymes. Occasion pour Mgr Sosten Aikuli d'indiquer, dans son homélie, que par la construction de ces centres hospitaliers, financés par les trésors publics à hauteur de 600 000 dollars américains, l'église répond favorablement aux soucis de l'amélioration des conditions sanitaires de ces brébis. Si aux potentiels patients de cet hôpital, le prélat catholique recommande la confiance aux corps soignants, à ces derniers par contre, il en appelle à la conscience et à l'amour du prochain, ainsi que le veille et les saintes écritures. Pour le médecin-chef des zones de santé de Ouatcha, Dr Germain-Marie Tassilé, cette initiative est la matérialisation de la politique de couverture santé universelle qui prône le chef de l'État, Félix Antoine Tisseke de Chilumbo. Revenons à Kinshasa pour parler de l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale qui sévit. Actuellement, c'est autour de ce thème que l'UNICIC, entendez l'Université des sciences de l'information et de la communication, a clôturé les activités de la journée mondiale de la liberté de la presse. Gaëtan Magalani. Devant un parterre de professionnels de médias, corps académiques et étudiants de l'IFACIC, le ministre de la Communication et Média étale son exposé magistral autour de l'état de Dieu sur la liberté de la presse en RDC. Durant le premier quinquennat du président Félix Tisseke de Chilumbo, le porté-parole du gouvernement RDC congolais revient sur la responsabilité, lui encombe à la tête du ministère de la Communication et Média. Nous avons constamment fait des efforts pour être sûrs que d'abord, nous avons répondu aux défis de la profession en termes d'enjeux, de ce côté-là, organisation des médias, etc., mais aussi en termes d'interface du gouvernement pour être en mesure de donner constamment des efforts. Aujourd'hui, tous les comptes rendus sont téléchargeables sur le site du ministère ou tous les briefings. C'est-à-dire que nous avons commencé une marche dans un contexte où la communication n'a jamais été considérée comme l'allié qu'on doit avoir à table là maintenant. Dans son argumentaire, Patrick Mouyaya Katimwe articule « Les états généraux tenus en janvier avaient réuni tout le professionnel du métier pour réfléchir sur le base, qui devrait faire le nouvel écosystème de la pratique du journalisme et de la liberté de la presse en RDC. » Pour lui, le point majeur de six états généraux, c'est l'ordonnance loi Patrick Mouyaya. « Dans aucun pays de la sous-région, vous trouverez des médias aussi libres qu'en RDC. Regardez chez nous la liberté avec laquelle on critique les présidents. Au Rwanda, dans beaucoup de pays africains, vous n'en avez pas. Donc sachons apprécier ce que nous avons et nous, nous allons aller non seulement avec la loi qui protège les journalistes, mais on va aller plus loin à discuter des questions, des professions, parce qu'il n'y a pas des solutions que nous, on a apportées par nous-mêmes. Depuis l'avènement de Félici Seguedi au sommet de l'État, précise le ministre de la Communication et de la Média, la RDC, ces pays continuent à gagner un titre indicatif à peu près. 24 places au classement de reporters sans frontières. De statistiques qui prouvent à suffisance la progression que connaît la RDC en matière de la liberté d'expression. S'agissant de l'image de la RDC, le porté-parole du gouvernement estime que le Congo est mal présenté à l'intérieur tout comme à l'extérieur, d'où l'adoption du concept changement de narratif. Elle est appelée à jouer un rôle important dans la recherche de la paix en RDC. Les comités locaux de la résolution 1325 a été installé dans les trois communes de la ville de Bounia pour mettre en place un mécanisme y afférent. L'installation de ces comités a eu lieu hier mercredi 29 mai par l'ONU en collaboration avec l'organisation non-gouvernementale ASSOC-ITOURI. L'installation de ces comités locaux de pilotage de la résolution 1325 dans les communes Chari, Mbounia et Nia Kassanza est un signal fort de l'implication de la femme pour l'appui à province de Boutoury en général et à Bounia en particulier. Les gens ont une idée par rapport à la résolution 1325. La moyenne c'était 55%. Mais il y a des secteurs qui sont moins connus, qui ont moins d'impact aussi. Mais en ce qui concerne la protection et la prévention, c'était au-delà des 60%. Pour les représentants de la division provinciale du JARC, Jean-Marc Mazio, cette mise en place de comités permettra la participation active de la femme dans tout le processus de paix. La résolution 1325 mobilise les décideurs vers la participation de la femme, la prévention de ces droits. Occasion pour les maires de la ville de Bounia, le commissaire supérieur principal, Mbouiko Labusco, de remercier le partenaire. Permettez-moi de remercier sincèrement l'un des associés Touri, qui a décidé d'accompagner les femmes de la ville de Bounia avec son projet, d'appuyer la mise en œuvre du plan d'action provinciale de la résolution 1325 à travers le renforcement des capacités des femmes et des jeunes filles en vie de contribuer à la bonne gouvernance. Notons que l'administration militaire de l'Uturi milite au quotidien pour l'épanouissement et l'émergence de la femme iturienne qui a longtemps été victime des affres de la guerre dans cette partie du pays. Nous allons toujours rester en Iturie pour parler cette fois-ci de l'arrestation de l'opérateur économique James Oudukenda. C'était depuis le lundi 27 mai dernier par les services de sécurité à Bounia. Son parti politique, la Convention fédérale du Congo, CFC, appelle à l'apaisement. Au cours d'un point de presse animé le jeudi 30 mai, ce jeudi, à Bounia, chef-lieu de la province de l'Uturi, le secrétaire général adjoint de la Ligue de jeunes de cette formation politique, membre de l'Union sacrée de la nation, a mis en garde tout ce qui propage des fausses informations autour de cette arrestation. Nous allons plutôt écouter le secrétaire général de ce parti. Notre autorité morale a été interpellée. Depuis le lundi 27 mai 2024, dans les après-midi, les causes de son interpellation n'étaient pas encore connues jusqu'à maintenant. Nous voudrions appeler nos militants et toute la population congolaise qui a aimé être membre militant de la Convention fédérale du Congo, d'avoir et de prendre leur apaisement. L'apaisement, pourquoi ? Parce que nous avons confiance en notre justice et nous avons confiance à nos services de sécurité qui ont interpellé notre autorité morale. C'est pourquoi, faisant confiance à la justice congolaise, faisant confiance aux services de sécurité, nous savons qu'il y aura des issues, nous saurons les réalités par rapport à cette interpellation. La Ligue des jeunes de la CFC est patiente en attendant les éléments qui seront mis en charge ou à décharge de notre autorité morale. Et c'est à ce moment-là que nous allons nous prononcer. C'est de passer le message d'apaisement à toute la population, d'où qu'il soit, que l'autorité morale est entre les bonnes mains et il est en train de suivre les instructions de la justice et des services de sécurité pour savoir les causes de son interpellation. A Likassi, dans la province du Okatanga, le boulevard Kamanyola fera bientôt peau neuve. Le gouverneur de la ville a lancé hier les travaux de réhabilitation de cette route, dont la dégradation l'a rendu impraticable. Jacques Kabula Katwe a aussi visité quelques chantiers de la ville. C'est l'une des routes de grande importance socio-économique de la ville de Likassi. L'avenue Kamanyola, tronçon restée longtemps délabrée et qui se connecte à la route Coloisie, va être réhabilitée. Le gouverneur de province a lancé ce mercredi 29 mai 2024 les travaux du chantier en présence des riverains soulagés après plusieurs années de galères. Après les explications de son ministre des infrastructures, Éric Sakouie Maloukwessa, Jacques Kabula Katwe va à bord d'une nivelleuse procéder au lancement symbolique de la remise à neuf. D'un chantier à un autre, le chef de l'exécutif provincial se rendra dans la commune de Kikoula, la municipalité la plus peupleuse de Likassi, pour y lancer les travaux d'asphaltage de l'avenue Loupoichi. Le gouverneur donnera également le goût des travaux de l'avenue Lufuma au quartier Kisunka. Ces tronçons, long des 2,7 km, fait jonction avec l'avenue du 24 novembre. Ensuite, le gouverneur réélu du Haut Katanga va inspecter les travaux déjà terminés sur l'avenue de l'indépendance devant le parvis de la paroi Sacré-Cœur. Enfin, le tour des chantiers s'est achevé sur la route Panda en face des finitions. Jacques Kabula Katwe s'est dit déterminé à réussir le développement intégral du Haut Katanga. C'est la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséguédi. Je voudrais que les recettes ou les taxes et les impôts que nous collectons auprès de notre population soient utilisés pour l'intérêt général. Et l'intérêt général se traduit par les infrastructures, entre autres les routes, comme nous sommes en train de le faire ici à Likassi. Le gouverneur appelle par ailleurs la population de Likassi à la culture de la salubrité et de l'assainissement pour que ces ouvrages soient conservés le plus longtemps possible. La population doit être en mesure de nettoyer les routes à côté de leurs parcelles, bien sûr, pour que les routes brillent, qu'elles soient propres. Bien avant de démarrer les nouveaux trois chantiers, dans la ville de Likassi, le gouverneur de province avait inspecté les travaux de construction de la route des Poids-Lourds qui avancent normalement à raison des 4 km asphaltés chaque semaine. Cette descente sur le terrain s'est faite avec les élus du peuple Thomas Loupata, Ege Tchalla, Lorraine Loussamba, David Daouté, Johnny Havre, Lucien Loumano, Serge O'Handja et Moïse Yamba qui est également membre de la commission infrastructure de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Et pendant ce temps, à Lubumbashi, 15 km de route sont en pleine réhabilitation. Il s'agit des avenues construites il y a quelques années en monocouche et qui sont en train de recevoir la deuxième couche de bitume. Le gouverneur Jacques Aboula a, avant de se rendre à Likassi, visité ses chantiers. Des scènes de liesse, des foules en effervescence. Ce sont des habitants qui se réjouissent de voir leur gouverneur venir à leur rencontre sur ces routes qu'il vient de réhabiliter. Un mardi 28 mai 2024 sur terrain pour un état de lieu de 15 km des routes construites il y a quelques années en monocouche et qui reçoivent actuellement une seconde couche pour boucher les trous. Les automobilistes roulent désormais en toute quiétude au quartier Bongonga dans la commune de Kampemba où il a entamé sa visite des chantiers sur la boucle Kapangula qui fait pont-neuve à partir du bureau des quartiers en passant par le grand pont jusqu'à sa jonction avec l'avenue des Plaines. Les habitants ont salué le travail de Jacques Kiyaboulakatué. Après avoir reçu les explications de son ministre des infrastructures Eric Sakuyemalukwessa le gouverneur va se rendre sur l'avenue Manono et la vallée ainsi qu'Egnembo qui viennent d'être remis à neuf. Il va par la suite sur l'avenue Congo Motor au quartier Gambela qui sera bientôt relié à l'avenue Kassangulu qui se joint à l'avenue Mpolo des tronçons tout neufs. Les riverains sont heureux de ces changements. Pour Kassarou je suis très contente il y a deux ans j'étais ici ça n'était pas bien arrangé là je suis vraiment très contente c'est bien fait et tout. Jacques Kiyaboulakatué s'est dit satisfait et annonce une série de grands travaux à Louboumbachi et à Likassi. Nous allons avoir beaucoup de routes asphaltées dans peu de temps sur l'ensemble de la province ce qui va donner une très belle image pour le début de notre mandat nous allons répondre à la vision du chef de l'état Fénix-Antoine Tseguéli qui voudrait que nous puissions moderniser nos entités mais tout cela grâce à l'apport de notre population qui ne cesse de payer les taxes et les impôts. Le deuxième mandat ici c'est un mandat de travail nous n'allons pas avoir le temps de répondre nous allons travailler d'arracheter pour pouvoir répondre aux attentes de notre population. Le deuxième mandat de Jacques Kiboulakatoué à la tête du Okatanga est placé sous les signes des grands travaux accélérés partout en province. La reconstruction de la province qu'il préfère initiée par le président de la République Félix-Antoine Tseguéli-Toulombo passe chaque jour de la parole aux actes concrets. Juste à côté de la province du Lualaba le président de l'Assemblée provinciale lui peut se sentir heureux de compter sur le soutien de la coordination de l'Union Sacrée et de la Nation. Cette dernière lui a témoigné son soutien lors d'une audience. Regardez. Saluer l'élévation de l'honorable Jean-Marie Kassia-Tchingambo à la tête de l'Assemblée provinciale du Lualaba et lui faire part d'une collaboration mutuelle pour la réussite de ce nouveau mandat tel était le mobile de la présence de la coordination de l'Union Sacrée de la Nation à l'Assemblée provinciale du Lualaba. C'est le premier coordonnateur adjoint Olivier Tchimwanga qui conduisait les fédéraux des partis membres de cette plateforme politique. Tous les partis politiques membres de l'Union Sacrée ici représentés par le fédéraux et la coordination qui vivent Excellences Madame Fifi-Massouka qui est la cause de la crise de l'Union Sacrée nous sommes derrière vous nous sommes derrière le bureau et nous allons vous accompagner. L'honorable président Jean-Marie Kassia a pour sa part présenté deux concepts entre autres à ses hôtes pour la réussite de ce mandat la conscience et les valeurs républicaines. Nous évitons les erreurs du passé commençons sur les bonnes bases commençons sur les bonnes bases pour que nous tous nous puissions développer notre province sur tous les plans donc nous devons nous souder de coups parce qu'aujourd'hui l'Union Sacrée a gagné au long le gouvernement provincial l'Assemblée provincial que nous tous nous puissions regarder la rénovation Le speaker de l'Assemblée provinciale a renouvelé son vœu de travailler pour le bien du peuple tel que le veut le chef de l'État Félix Antoine Tisekedi. Pendant ce temps dans la province du Kassai-Chikapa les membres de la société civile et des acteurs du secteur minier prennent part à un atelier d'échange atelier qui a porté sur le mécanisme de résolution des conflits miniers cet atelier a été organisé par l'ITIE RDC avec l'appui technique et financier du projet encore c'est ce que nous dit Francklin et Claire Calombo dans ce reportage Le secrétariat technique de l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive ITIE en sigle a organisé ses jours à Chikapa un atelier d'échange avec les acteurs du secteur minier artisanal et à petite échelle la société civile les services techniques et les services d'assiettes ceci avec l'appui technique et financier du projet d'amélioration des recouvrements des recettes et de dépenses encore en sigle Franck Nzira responsable technique de l'ITIE RDC donne l'objectif de ces échanges en 2023 nous avons été ici pour sensibiliser les parties prenantes de la province à l'ITIE et aussi préparer la production du rapport ITIE sur l'exploitation minière artisanale finir diamant et donc nous avons fait une collecte primaire après examiner des données récits nous avons constaté qu'il y avait des données qui manquaient et donc il était nécessaire que nous puissions revenir maintenant et pour procéder à une collecte complémentaire mais aussi nous assurer que les parties prenantes de la province à l'issue de démission s'étaient appropriées l'ITIE pour sa part Boenga Effongue coordonnateur provincial du projet encore a remercié l'ITIE pour son accompagnement à la province du Kassai de son côté Zachary Kabangou président provincial des négociants du diamant et or au Kassai a encouragé cette initiative l'ITIE est venu nous éveiller afin que nous puissions promouvoir la transparence dans la transibilité dans le secteur minier toutes les parties prenantes à ces assises ont émis le vœu d'avoir une représentation permanente des l'ITIE dans la province du Kassai et puis la sortie du gouvernement souminois a été vivement saluée par le gouverneur et les forces vives de la province du Kouillou regardez la nomination de maître Didier Mazenga Moukanzou comme ministre de l'intégration régionale au sein du gouvernement judith souminois est reçu avec effervescence du côté du parti lombiste inifié Palou Bandoundou déjà tous les matins une ambiance non habituelle a régné dans la résidence du gouverneur d'un théorème d'un théorème du Kouillou où l'on pouvait lire qu'elle a bonne humeur sur l'aspect facial de chaque personne Quelques temps après soit au début des après-midi ce sont les cadres militants du Palou Bandoundou sous la conduite des maîtres Dimikyaka proséguent qui sont visibles sur les grandes artères de la ville question de manifester la joie pour cette quatrième nomination de maître Didier Mazinga au sein du gouvernement de la République les avenis Fatoundou Ouamba et Kassai étaient douchés par cette marche d'ambiance avec un pont de chit la résidence du gouverneur Félicien Kiwaï où ses quatre militants se sont rafraîchis devant les hommes et caméras Félicien Kiwaï grand notable et au cadre du Palou élèvent la voix Nos sincères et remerciements dans les grands Bandoundou ils n'ont pas oublié et ils ont élevé un fils du grand Bandoundou qui est excellent c'est Didier Mazinga Mokandu à qui nous félicitons à qui nous demandons et prendre son élévation à profit pour servir tous les grands Bandoundou Didier Mazinga a fait la fierté de tout l'espace du grand Bandoundou par cette nomination et mérite cet honneur surtout en sa qualité du secrétaire général de ce parti d'Antoine Gazinga-Fongi Nous allons parler à présent de ce plaidoyer contre l'exploitation abus et harcèlement sexuel à Goma L'organisation IF Africa mobilise les autorités administratives et les leaders d'opinion à s'impliquer dans cette lutte reportage Les autorités politico-administratives locales les leaders communautaires ainsi que les leaders religieux sont appelés à s'impliquer dans la lutte contre les actes d'exploitation abus et harcèlement sexuel Ils ont chacun signé ce jeudi 30 mai 2024 à Goma un acte d'engagement pour s'adonner activement dans cette problématique C'était au cours d'un atelier de plaidoyer et d'engagement organisé par Ile Africa dans le cadre du projet de facilitation de commerce dans la région de Grand Lac exécutée à la petite barrière de Goma La vision est de parvenir à atténuer les risques de l'exploitation abus et harcèlement sexuel comme l'a révélé Diodonie Mouiroa expert PCA en temps de prévention contre cette pratique au sein de Ile Africa Nous avons voulu aussi les concours des autorités locales et les leaders communautaires qu'ils s'impliquent et qu'ils sachent que les violences basées sur les gens l'exploitation à bière de masse sexuelle constitue une violation des droits humains Tous les participants se sont engagés tous les participants se sont engagés dans la lit et nous avons été satisfaits de cette formation Une occasion pour le chef de projet Moïse Kavunga de dévoiler les mobiles de ce plaidoyer Une ouverture de la séance d'échange a été faite par le maire intérimaire de Goma le commissaire supérieur principal Capin de Camande Frostan D'abus sexuels ou de rapports sexuels incontrôlés va nous plonger dans plusieurs sortes de maladies épidéniques et ça va affaiblir notre corps et quand on est affaibli on ne saura pas exercer n'importe quelle activité avec efficacité Deuxième raison la raison de dignité Je vous invite à vous engager à une bonne réflexion et honorer les statuts de nos mamans la prise de conscience Ainsi dit je déclare ouvert cet atelier au bénéfice de notre population Je vous remercie A noter que les participants ont été édifiés sur les concepts clés signalons que pour toute alerte trois numéros verts sont mis à la disposition de la communauté pour dénoncer Et pour terminer sachez que l'honorable Peter Loposset élu de l'Équateur invite les nouveaux membres du gouvernement souminois à visiter l'Équateur et ce pour palper du doigt les difficultés de la population C'était au cours d'un point de presse qu'il a animé hier mercredi à l'intention des professionnels de médias C'était un reportage de la RTMT Équateur Au cours de ce point de presse il a été question pour l'élite de Bolomba de faire sa lecture sur le gouvernement souminois publié il y a peu Je tiens à féliciter le chef de l'État pour cette rapidité parce que c'est ce que nous attendions à l'Est nous avons un problème de l'agression nous a été posé par le gouvernement de Rwanda le ministre de la défense actuel nommé par le chef de l'État il doit prendre des dispositions pour éradiquer cette hémorragie de l'Est Non, ce n'est pas l'Est qui est attaqué quand on est dans une famille comme moi et qu'il y a un enfant qui est malade ce n'est pas cet enfant qui est malade et c'est toute la famille qui est malade Quant à Céquier de son apport pour l'intérêt de sa province l'élu de l'Équateur compte plaider pour les causes communes de sa province Je n'aimerais pas que l'Équateur soit préjudicié comme auparavant L'honorable Peter Lepossé élu du MLC invite les membres du gouvernement à visiter l'Équateur pour palper les réalités que vive la population équatorienne Ce journal est terminé Nous vous disons merci de nous avoir suivis à partir de Durba dans la province du Haut-Tuelé Nous disons merci à toute l'équipe technique à la réalisation Jonathan Balama Chimène Dondo L'équipe technique était assurée par Joseph Nzenzo Guylain Moukoko à Lengalia La rédaction de ce journal a été assurée par Patrick Bapuila et grand merci également Michel Tamouzi l'interprète des malintendants L'information continue sur nos antennes retrouvée tout à l'heure à 20h Anita Nwamba pour un nouveau journal Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada